Bonjour, je vais vous parler, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du 4 février. Cette semaine du 4 février, en même temps, ce lundi 4 février, il y a la nouvelle lune, donc ça amorce la semaine d'une manière un peu spécifique, un peu particulière, parce qu'on le sait, une nouvelle lune c'est, vu de la terre, une conjonction entre le soleil et la lune, et cette conjonction, surtout dans le signe du verso, elle est un indice très fort de créativité, un indice de renouveau, de rythme qui redémarre avec des idées neuves, avec une approche, un angle de vue complètement différent, donc c'est pas mal pour avancer la semaine, cette impulsion un peu novatrice, dynamique, positive. Alors, cette nouvelle lune, elle est bonne, en gros, pour tout le monde, sauf pour ceux qui sont en face, mais ça ne dure que le lundi, donc en face, il y a le lion, et pour les deux signes qui sont ce qu'on appelle en carré, des demi-oppositions, des demi-pleines lunes, en quelque sorte, le taureau et le lion, voilà. Donc vous trois, vous êtes un peu chouinasses le lundi, mais ça passe assez vite, déjà le mardi, c'est oublié, on passe à autre chose, voilà, j'étais le seul en remarque sur cette singularité planétaire de la semaine, cette nouvelle lune, et puis il y a maintenant aussi des planètes qui sont complètement en transformation dans le ciel. Par exemple, il y a l'entrée de Vénus, qui quitte enfin le Sagittaire, où elle était depuis très longtemps, donc au revoir les Sagittaires pour Vénus, et elle entre en Capricorne. Vénus, c'est la vie amoureuse, ça fait partie des terrains, des questionnements, des zones qui nous intéressent le plus, il faut être lucide, et Vénus qui rentre dans le Capricorne, elle va déjà dans un premier temps faire beaucoup de bien au Capricorne, mais aussi aux deux autres signes de terre avec qui elles font ce qu'on appelle les fameux trigo, les angles de 120 degrés, qui protègent, qui apportent les bonnes énergies. Donc c'est bon pour les Capricornes, pour les Vierges, et pour les taureaux. Taureaux, ça tombe bien, c'est la planète maîtresse du signe avec la Lune, donc des influx de Vénus pour vous trois, ça va vous rendre plus doux, plus sensuel, plus charmant, plus gourmand aussi. Les signes de terre, souvent, on aime bien les bonnes choses à manger, à boulotter, donc attention, prudence quand même, pas toucher à l'excès. Mais Vénus arrivant dans ce signe de terre, c'est excellent pour approfondir des relations, pour aller plus loin, pour exprimer vos ressentis, vos émotions, pour trouver le mot juste, pour arrondir, pour être au plus près de ceux que vous aimez. C'est un très bel indice, il faut en profiter, il faut donner, mettre en place, déclencher, prendre l'initiative, c'est très bon sur le plan effectif pour les signes de terre. Par un jeu d'extension, c'est bon aussi pour les signes qui sont en sexisme, donc pour poisson, pour scorpion, poisson, c'est aussi une planète qui est très heureuse chez vous, Vénus. Les Vénus en poisson ont un charme, une délicatesse, une finesse, un ressenti, une intuition qui sont tout à fait délicieuses, donc des bons aspects de Vénus, ça ne vous fait que du bien. Les scorpions qui sont plutôt des martiens, un peu de rondeur, n'est jamais du luxe, pour que ça passe mieux au niveau du sens, du contact, de la chaleur, du relationnel, de la peau, quoi. De beaux aspects de Vénus, c'est bon. Voilà. Vénus, c'était important, je voulais vous en parler comme il se doit. Je vais également vous parler de, avant que je termine pour Vénus, un peu prudence pour les cancers, les béliers et les balances, ou très légères tensions, très légers excès, qui pourraient se traduire par une impatience, notamment chez le bélier, ou des agacements chez le cancer, ou une sensibilité à fleurs de peau, chez la balance, mais rien de grave, les aspects de Vénus sont jamais vraiment mauvais, quoi. On touche juste à l'excès ou la sensibilité qui est un poil plus marquée. C'est tout. Pas bien méchant. Mercure, excellent. Mercure en verso. Mercure en verso, qu'est-ce que ça donne ? Le mental, l'intellect, la communication, les échanges. Excellent donc pour les versos, pour les deux signes verts à côté, la balance et le gémeaux. Très bon pour créer du lien, pour prendre des initiatives, pour nouer des contacts, pour aller de l'avant, quoi. Pour vous manifester davantage, pour vous exprimer davantage, avec un verbe beaucoup plus fluide, beaucoup plus adroit, beaucoup plus apte à rentrer dans l'oreille de l'autre. Ce sont des façons de fonctionner, lorsque Mercure vous veut du bien, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut utiliser. J'aime beaucoup. Moi qui suis un mercurien, ça parle tout de suite. Donc, excellent, on l'a vu pour les signes d'air. Prudence, pour le cours, matière de communication, pour les taureaux, les lions et les scorpions, parce que du coup, ça crée des petits carrés et des oppositions en face. Donc, attention, tournez la langue un peu. Parfois, on a des choses à dire qui sont un peu rèches. Plus on va les arrondir, les englober, mieux ça passera. Il faut un peu avoir ça en tête. Encore une fois, ce sont des planètes pas bien nocives quand elles sont en aspect tendu, alors qu'elles sont si porteuses, lorsque l'aspect est payant et bienveillant. Et enfin, Mars. Mars, c'est l'action. Mars, il est toujours dans le signe du bélier. Ça fait un bout de temps qu'il y est. Il y a encore, rassurez-vous, il va bientôt changer de signe, mais pour l'instant, il est encore en bélier. Donc, quelle énergie, quelle pêche formidable pour les signes de feu. Bélier, le lion, le sagittaire, extra, quoi. Puis, par jeu d'extension, ceux qui bénéficient de cet apport d'énergie. Le verso, c'est les doubles couches pour le verso. Il a plein de séries d'aspects sympathiques. Nos versos sont bien gâtés cette semaine. Oui, c'est les grands gagnants, je crois. Et puis, du coup, il forme aussi un aspect, comme vu qu'il est en bélier, avec les gémeaux. Les gémeaux qui bénéficient, vous bénéficiez de ce côté tonique, actif, moteur, là, en ce moment. Profitez-en, quoi. Il est ce qu'on appelle en dixième maison sommaire. Donc, il vous donne envie de tirer des plans sur la comète, puis surtout de prendre des contacts qui pourraient vous aider, socialement, professionnellement, qui peuvent être très, très intéressants. Ben voilà, on a vu à peu près des planètes majeures. Oublions pas que dans le ciel, il y a quand même, en ce moment, toujours, des grosses, des grosses planètes en toile de fond. Il y a Jupiter qui est chez lui, donc, pour les signes de feu, ça marche bien, une partie des signes d'air aussi. Puis, il y a Saturne en Capricorne, qui permet de voir loin, il y a des planètes qui sont dans le ciel, qui sont très, très puissantes, et qui ne veulent que du bien. Elles sont ce qu'on appelle en maîtrise au max de leur puissance. Donc, tous ceux qui sont concernés, on le sait, les signes de terre avec Saturne, les signes de feu avec Jupiter. Donc, chance pour les signes de feu, bien évidemment, et Jupiter. Et puis, capacité à être bien concret pour les signes de terre avec Saturne. Voilà, c'est pas mal tout ça. Bon, alors, on a remarqué qu'Olivier, vous avez été nombreux à nous demander davantage de contenu sur le rôle des planètes. Parce que chaque planète a un job, un boulot, une fonction. Mercure, la communication, Vénus, l'amour, etc. Chacune a un job, en fait. Et donc, on s'est efforcé de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Vous nous direz ce que vous en pensez. Si ça vous aide, on est très demandeurs de vos commentaires. On espère que ça va vous plaire. Olivier l'a placé pour que vous cliquez. Je ne sais pas si c'est en haut, en bas, droite, à gauche. Mais cliquez dessus, parce que ça va vous éclairer davantage sur le rôle de chacune des planètes. Et puis, voilà, on est ravis. Encore une fois, merci de partager, de liker. On adore, ça nous fait super plaisir. On se dit à très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.